donc en fait c'est le travail final donc il est sur support papier qu'on devrait plus tard édité parce que là on a déjà ça nous fait un gros bouquin 200 partitions donc a priori peut-être pour publier cet ouvrage on attend peut-être encore d'en avoir un peu plus et immédiatement pour que tout le monde puisse en profiter tout de suite on met ça sur youtube donc en fait avec abel on enregistre le duo violon guitare donc on fait ça avec du bon matériel c'est une belle écoute comme si on achetait un cd c'est un studio maison avec du matériel pro donc on enregistre ça et tout de suite on le met sur youtube le plus vite possible sous forme de vidéoclips donc on a on fait beaucoup d'images un peu de tout ce qu'on peut ça après ça sera j'en veux découvrir les vidéoclips sur youtube donc les images ça peut être on essaie d'être thématique donc forcément on va montrer que c'est qui joue donc on va montrer quand même abel qui joue et si c'est un morceau de jambadie on montre jambadie donc et des petits bouts de film des petites diaporamas donc on passera des images comme ça très thématique du baird et de la musique traditionnelle il faut que ça représente le l'atmosphère dieu des pyrénées donc voilà on essaie de prendre ou la montagne ce qui a de plus caractéristiques voilà on a parfois des photos de montagne ou des petits bouts de films de montagne parce que bon la musique mais arnaise quand même quand on l'écoute voilà c'est en fait quand vous allez regarder les vidéoclips c'est abel qui fait toutes les images donc celle qui s'occupe de tout c'est moi qui me balade avec ma petite caméra et j'essaie de faire des vidéos où on comprend l'image et que bien souvent on va pas forcément mettre le son vu que on met la musique mais que avec l'image on va comprendre ce qui se passe et comprendre le thème du clip voilà donc ce qui va être sympa c'est vraiment qu'il ya beaucoup de personnes qui vont se retrouver sur youtube bon on fait on fait jamais on est toujours voilà on fait ça est ce que vous êtes d'accord pour pour que ça aille sur youtube après quoi on essaie quand même de respecter les la législation par rapport aux images et à la publication des images sur sur des sites publics comme youtube on 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 on